Amar, consultant en informatique, bienvenue. Bonjour. C'est sa première télé. Oui, je vous remercie de me donner cette occasion de présenter un petit peu mon travail. Et ça va, ça se passe bien. Ça va, vous ne tremblez pas, c'est bon. Un petit peu un petit plastique quand même. C'est pas très visible, mais bon. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de vos créations. Vous avez créé un nombre d'applications considérables à l'effet justement de nous faciliter la vie. Exactement, exactement. La plus importante, on va commencer par Fauniz. Fauniz, exactement. En fait, c'est une application que, enfin c'est la première application que j'ai développée. Et en fait, l'idée de base, c'est de pouvoir, c'est une application qui s'adresse tout d'abord aux clients prépayés des opérateurs mobiles. Et voilà, l'idée de base, c'est de pouvoir former en fait les numéros d'appel et les séquences étoiles dièze, les fameuses séquences USSD, très facilement sans avoir à rechercher les séquences et à se mémoriser de ces numéros d'appel. Et surtout si on a plusieurs opérateurs, voilà. Exactement. Surtout dans le contexte algérien, en fait, le contexte algérien fait que bon nombre de personnes sont déjà sur deux ou voire les trois opérateurs mobiles. Les opérateurs, souvent. Donc avec la multitude de numéros et de services qui sont proposés par les trois opérateurs, donc vous imaginez un petit peu la difficulté de se rappeler. On est souvent à se renvoyer la question, alors c'est quoi les numéros et c'est quoi dans l'autre ? Exactement. J'ai cité, oh là là, pardon. En fait, c'est l'étoile, c'est l'étoile du dièse. Oui, oui, l'étoile du dièse de tel ou tel ou tel opérateur. Donc qu'est-ce qui vous a motivé pour aller vers cette application ? Écoutez, l'application, je l'ai développée au départ pour mon besoin propre. En fait, je n'arrivais jamais, enfin j'ai eu une assez mauvaise mémoire, on va dire. Je n'arrivais jamais à me rappeler de la séquence pour transférer du crédit à mes chers parents que je salue au passage. Oui, que nous saluons à travers vous. Et donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une application qui répondrait à mon besoin propre. D'accord. Donc d'avoir accès à ces opérations très facilement. Et ensuite, une fois que je l'ai développée, j'ai vu que le besoin était partagé par bon nombre de personnes dans mon entourage. Et donc je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une application mobile qui puisse être utilisée par le maximum de personnes. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est que vous intégrez aussi des numéros utiles et pas seulement par rapport aux... Exactement. Voilà, c'est-à-dire que si on a une urgence, on peut facilement retrouver tout le répertoire lié aux urgences. Exactement. En fait, toujours dans le même concept, je me suis posé la question, je me suis dit qu'en situation d'urgence, on a souvent du mal à se rappeler, par exemple, des numéros d'appel. Le SAMU ou... Le SAMU, la police, la gendarmerie. Supposé que vous êtes aussi dans un endroit que vous ne connaissez pas, sur la route, par exemple, de nuit, par exemple, et vous avez un problème, un accident, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est d'utiliser la localisation GPS du téléphone pour pouvoir avoir ses coordonnées GPS et puis appeler en un seul tap les services de secours et puis donner sa position pour être secouru très rapidement et très efficacement. Excellent, excellent. Donc, FONIS, c'est un sobriquet que vous avez conçu autour de... En fait, le terme FONIS, c'est en fait phone et ease. Donc, phone pour mobile, c'est clair. Et puis, ease, c'est facilité en anglais. Absolument. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'utilisation du mobile facilité. Et c'est votre ambition, c'est de faciliter la vie à différents niveaux, c'est-à-dire que faciliter l'accès à l'information. Et FONIS peut être profitable à quel type de client ? Aujourd'hui, la version que je mets à disposition du grand public sur le Play Store Google, bon, uniquement pour la version Android, elle s'adresse aux clients prépayés. En fait, c'est le... C'est-à-dire que vous n'en tirez pas bénéfice, finalement ? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun revenu sur cette application, effectivement. Oui, parce qu'au lieu de l'avoir... Parce qu'en fait, je n'intègre pas de publicité. Je n'ai pas de... Voilà, c'est une application qui est gratuite, qui est disponible gratuitement. Je n'intègre pas de publicité. Elle peut être utilisée sans avoir accès à Internet. Là, on a des images, justement, de la page... La page des urgences. La page des urgences, justement, relative à FONIS. FONIS, donc, qui est justement cette nouvelle application que vous avez mise au point et que vous mettez à notre disposition gracieusement. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Mais elle aurait pu être profitable à différents types d'activités aussi, FONIS. Exactement. Elle aurait pu être adaptée aussi. Exactement. En fait, au départ, bon, cette application, je l'avais faite, comme je l'avais dit, pour mon besoin propre. À une période donnée, j'avais approché les opérateurs parce que je m'étais dit que ça rentrait clairement dans leur secteur d'activité. Et bon, je n'ai pas eu de réponse des trois opérateurs. Donc, je me suis dit que j'allais la mettre à disposition dans une version multi-opérateur qui reprendrait, on va dire, les fonctions standards aux clients des trois opérateurs. Et en fait, depuis, j'ai fait une adaptation de cette application. Donc, j'ai créé une autre application qui est à peu près similaire et qui concerne les clients de la société Naftal. Par exemple ? Donc, voilà, j'ai pensé à faire une application qui permettrait de présenter un petit peu tous les services qui sont proposés par la société Naftal. Il faut savoir que Naftal ne propose pas uniquement que des carburants. Oui. Donc, ils proposent d'autres services. Donc, vous avez des produits d'entretien, des services de mécanique, de lavage, etc., etc. Et dans l'adaptation de cette application, l'idée, en fait, c'est de présenter tous les services qui sont proposés et aussi d'avoir, de la même façon que sur Fonise, une liste des stations essence ou des stations de services de Naftal avec l'ensemble des services qui sont proposés, les différents carburants qui sont proposés. D'accord. Vous avez toute la cartographie de Naftal. Je n'ai pas la liste exhaustive. Voilà. J'ai fait, on va dire, un prototype en prenant des échantillons de stations pour construire ce prototype. Je profite de l'occasion pour, voilà, si des personnes de Naftal nous écoutent, je leur propose cette application. De la développer, bien sûr. Exactement. De la développer, d'intégrer de nouveaux services. Exactement. Voilà. Et d'intégrer tous les éléments d'information qui seraient susceptibles d'intéresser tout le monde. C'est vrai que quand on est sur une autoroute, on se demande, on se pose toujours la question, c'est quand la prochaine station d'essence et c'est quand qu'on va, voilà, est-ce que la prochaine station a le carburant que j'ai sur ma voiture, etc. Et vous avez le détail des tarifs. Exactement. Le détail des tarifs. Éventuellement, on peut aller plus loin. On peut aller même jusqu'à intégrer les horaires d'ouverture des stations d'essence. Même éventuellement, dire que cette station propose, par exemple, de l'essence sans plan, mais qui n'est pas disponible actuellement. L'idée, c'est vraiment d'avoir de l'information en temps réel sur son mobile. Là, c'est toujours Phenis qu'on voit à l'image. Là, c'est par rapport à la localisation. Exactement. Là aussi, c'est exactement le même concept que pour l'application de Naftal. C'est de présenter le réseau des points de service des opérateurs. Et avec la localisation GPS, il y a moyen d'avoir les trois boutiques les plus proches. Les plus proches. Ah, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. On va directement… Et le temps, c'est de l'argent, franchement. Exactement. Et bien, merci au nom de tous les consommateurs et tous ceux qui seraient susceptibles d'intégrer justement votre application. Rappelons que c'est Phenis. F-O-N-I-Z. F-O-N-I-Z. Voilà, Phenis est aussi disponible sur une page Facebook consacrée justement à cette application. Exactement. Au cas où on aurait envie justement de découvrir, on peut toujours s'orienter. Il y a quelques astuces, il y a quelques publications pour aider les personnes à utiliser. J'ai essayé de faire une application qui soit la plus interactive et la plus simple à utiliser possible. Et voilà, donc il y a toujours peut-être des astuces qui sont bonnes à connaître pour l'utiliser, on va dire, de la façon la plus optimale possible. On va parler d'une autre application, RFS. RSS, oui. RSS plutôt, pardon. Voilà, en fait depuis, en fait l'application Phenis a été pour moi une occasion de me lancer dans le développement mobile. Je suis à la base consultant IT, consultant en technologie de l'information et je fais du développement à titre personnel sur mon temps libre. C'est vraiment une passion pour moi. Et en fait, l'application Phenis a été une occasion pour moi de me lancer dans le développement mobile. Et j'ai découvert ça, c'est un monde passionnant, c'est un monde qui est très riche. Là vous n'arrêtez plus. Et puis voilà, j'ai besoin de journées qui durent 96 heures pour développer tout ce que j'ai en tête comme concept. Et voilà, donc l'idée en fait, c'est de dire que le mobile est devenu un outil qui est présent, qui est utile, qu'on a sur soi 24 heures chez 24 pratiquement. Et pourquoi ne pas l'utiliser et l'exploiter dans des besoins qui sont dans le quotidien, qui peuvent être sur des aspects personnels ou alors sur des aspects professionnels. Donc j'ai créé deux ou trois applications aussi qui s'adressent aux entreprises plutôt, donc pas au grand public. Entre autres, donc l'application RSS. Donc RSS c'est pour reporting sur site. Voilà. Ou si on veut rapport sur site. L'idée c'est de dire qu'il y a divers secteurs d'activité économique qui ont besoin de faire des rapports en extérieur, en mobilité, donc avec des prises de photos, avec des observations, des saisies d'informations, et pour rédiger des rapports qui doivent être transmis soit à la hiérarchie, soit à des clients, etc. Donc ça peut être par exemple des domaines comme la communication, l'événementiel, la publicité, l'industrie, l'agronomie, les travaux publics, la construction, le BTPH, tout ce qu'on veut. Il y a différents secteurs où les personnes... Où il y a un déploiement sur terrain. Exactement. Où il y a des constats à faire sur le terrain avec des photos en extérieur. Donc le process, on va dire, le process actuel classique, c'est que les gens prennent des appareils photos ou alors leur mobile, prennent des photos, et ensuite font peut-être un, deux, trois sites dans la journée, puis rentrent chez eux ou alors au bureau, et puis reprennent toutes les photos, reprennent un rapport, commencent à rédiger, voilà les observations, etc. Ils vont longtemps ramer avant de retrouver les idées. Exactement. L'idée c'est que voilà, des fois sur place on a des observations, on remarque des choses, et puis quand on rentre, des fois on a oublié ces choses, on ne se rappelle plus, on n'arrive plus à dire, cette photo c'était sur ce site ou alors sur l'autre site, etc. Donc l'idée c'est d'utiliser le mobile et de faire tout ça directement sur son mobile, sur place. Très bien. Donc on prend les photos, on saisit des observations, on saisit des éléments de notation, pour dire par exemple cet aspect bien fait, mal fait, etc. Et de rédiger sur place, sur son mobile, un rapport qui soit déjà prêt. Très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer chez soi, on n'a plus rien à faire, le rapport est fait, il peut être envoyé à sa hiérarchie ou à la clientèle. C'est-à-dire que l'application va un petit peu gérer le nombre de... Va générer le rapport directement sur le mobile, exactement. Donc voilà. Avec une certaine mise en page, avec une certaine mise en forme, le rapport est déjà prêt, il peut être envoyé par e-mail et l'opérateur aura terminé son travail une fois qu'il aura quitté son site. Il y a même aussi la localisation GPS pour le site sur lequel on est. Et après on dira ça, c'est un élément brillant. Il a fait le travail au bon record, il a été sur site, il m'a envoyé son rapport sur place. Exactement. Je vous assure, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'acteurs économiques, d'entreprises, etc. Et on me dit que c'est un élément qui pose problème parce que les reportings sont... Sont lents. Sont lents et il y a une perte de qualité sur les reportings parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Vous avez quelqu'un qui passe sur un site, un deuxième qui passe sur le site le lendemain, il y a des observations différentes parce que tout simplement, voilà, il y a la charge de travail, il y a le fait de faire ça, d'être sur site et puis de faire le rapport plusieurs heures après. Donc des fois on n'a pas les idées en place. Le rapport est généré systématiquement, instantanément, donc sur PowerPoint. Il peut être envoyé instantanément par email. J'ai poussé, on va dire, l'audace jusqu'à rédiger le mail carrément à la place de l'opérateur. Même le corps du mail, les destinataires, tout ça est rédigé. Il y a une pré-rédaction. Il y a une pré-rédaction qui est désappréciée. Juste quelques retouches. Exactement. Donc l'idée c'est vraiment de revoir les éléments du rapport, les photos, les observations. Et une fois que c'est fait, en appuyant sur un seul bouton, le mail est déjà rédigé avec la pièce jointe, le rapport. Et puis c'est envoyé directement dans le circuit de la messagerie électronique. On va proposer cette application en notre direction aussi. Oui, ça peut être utile. Il y a un déploiement de certains niveaux. Exactement, ça peut être utile pour la distribution. Vous avez des marques qui aujourd'hui font de la distribution en grande surface, dans les hypermarchés, les supermarchés. Et vous avez toujours des représentants de ces marques qui viennent pour, par exemple, prendre en photo les rayons. Pour voir la disposition des produits. Est-ce que c'est bien présenté ? Est-ce que c'est correctement achalandé ? On va dire. Et donc voilà, ça peut être vraiment utile dans divers secteurs. Divers secteurs, exactement. Ça devient vraiment… Et là, RSS, là, vous nous avez donné vraiment l'application la plus simple. Elle peut être développée, justement… Elle peut être développée. En fait, c'est une version qui est simplifiée. Donc, c'est le rapport qui est générique qui peut être envoyé par e-mail. Mais on peut envisager une version plus, on va dire, plus complexe où l'ensemble des informations, des repos, des opérateurs qui sont en déplacement, qui sont en mobilité, remontent leurs informations vers un serveur central. Et vous pouvez avoir une console centrale avec des superviseurs, on va dire, qui sont là, qui sont en train de superviser en temps réel ce qui se fait comme activité sur le terrain. Et voilà, de visualiser en même temps ce qui est transmis comme photo, comme observation, etc. Et d'avoir une vision globale d'un produit donné ou d'un service donné à l'instantané. Donc, voilà, avec un gain de temps formidable. Un gain de temps et surtout un gain d'efficacité et de… Oui. Voilà. Oui, et en termes d'efficacité, vraiment, ça va être utile. En tout cas, vous avez aussi créé des applications favorables à la statistique. Exactement. Et ça aussi, c'est très intéressant. On va terminer là-dessus, si vous voulez. Là, toujours aussi dans le même esprit, c'est que j'ai constaté aussi que vous avez, par exemple, des événements qui attirent une certaine foule, un certain nombre de personnes, des visiteurs, des curieux. On va prendre, d'exemple, donc c'est les expositions, les stands, les foires, les séminaires, les conférences. Récemment, on a eu le Salon international du Livre d'Alger. Tout à fait. Qui attire une foule certaine. Et cette année, ça a été vraiment très conté. Ça a été, voilà. Il y a eu une présence exactement très, très importante. L'idée, en fait, c'est de dire que, plutôt que de faire du recensement pour dire, on a eu 10 000 personnes par jour, par exemple, je dis des chiffres comme ça au hasard. Au lieu de dire, on a eu 10 000 personnes qui sont présentes sur le Salon, l'idée, c'est vraiment de faire du recensement plus affiné. C'est-à-dire, vous pouvez faire du recensement, par exemple, par palier d'âge, par genre, les femmes, hommes. Ça peut être d'autres critères aussi. Ça peut être, je ne sais pas, le statut social. Ça peut être salarié, non salarié, des choses comme ça. Consommateur, non consommateur, visiteur, c'est un peu le voilà. Exactement. Visiteur qui a fait une acquisition, qui a fait un achat. Et l'idée, c'est vraiment de faire du recensement affiné et d'avoir des statistiques derrière qui permettent vraiment de mieux analyser cette affluence. Et de dire, oui, finalement, le Salon a attiré plus cette catégorie de personnes que celle-ci. Et en fait, l'idée derrière, c'est vraiment d'avoir des statistiques déjà en temps réel. Donc en temps réel, on peut suivre l'évolution des personnes qui se rendent sur l'événement. Et puis derrière, pour essayer d'affiner un petit peu sa communication et son marketing pour les événements futurs. C'est-à-dire que vous avez un événement que vous avez organisé aujourd'hui en ciblant une certaine catégorie de personnes ou de visiteurs. Et puis, à travers les statistiques, ça veut dire que la prochaine fois, on va plus orienter vers une autre catégorie de personnes. En tout cas, votre page Facebook vient de s'afficher. Très bien. Je pense que c'est Fonis. www.facebook. C'est confo.fonis. 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 Fonis. Donc voilà, pour avoir de plus amples détails sur vos créations en termes d'application. Vous pouvez vous rendre sur cette page et me contacter. Mon adresse e-mail est présente sur la page. Si vous voulez faciliter votre vie. Exactement. Une adresse vraiment absolument à découvrir. Et puis voilà, M. Karim Ouldahmar est à notre service. Il le fait gracieusement. C'est fabuleux. Moi, je suis épatée par cela. Voilà, je rappelle que vous êtes consultant en informatique et développeur à votre temps perdu. Et voilà. Et c'est très bien. Merci. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, nous allons mettre le cap sur Bouchaoui pour découvrir cette belle forêt.